Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre tirage du mois, votre tirage horoscope que nous allons réaliser avec le Tannis le normand qui est ici, deux oracles, le Sweet Ladies, l'oracle des reflets et un tarot, le Lily White. Ce sont quatre jeux que j'ai créés puisque je crée des jeux et je les édite, je les auto-édite, donc vous les retrouvez sur mon site dont vous avez la référence juste en dessous de cette vidéo. Pour compléter votre tirage, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant et je propose tous les matins des petites vidéos, des petits tirages en fait du matin, du lundi au vendredi pour vous accompagner tout au long du mois et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à ces vidéos à cliquer sur la petite cloche. En plus moi ça me motive à continuer à vous faire des vidéos et c'est des chouettes moments à partager ensemble. Voilà, donc on va commencer tout de suite votre tirage. Donc là c'est un tirage pour le mois entier, donc on commence tout de suite pour votre première semaine. Alors, pour cette première semaine, on a ici la carte de l'homme avec la carte du livre et vous voyez que la couverture du livre est tournée vers la carte de l'homme. Donc ça a une signification, c'est important la façon dont les cartes sont positionnées les unes par rapport aux autres et ici, en fait, il pourrait s'agir d'un secret, d'une personne masculine qui vous cacherait un secret ou qui ne vous dirait pas tout en fait. Donc c'est tout à fait possible d'avoir cette idée-là ou bien vous avez besoin, vous avez besoin d'une connaissance, d'une formation peut-être et vous avez encore du mal en fait à la trouver, vous avez du mal à passer à l'action en fait pour prendre cette formation qui pourtant serait bénéfique pour vous, qui vous permettrait d'avancer et vous vous posez encore des questions et vous avez justement du mal comme ça à passer à l'action l'action qui est représentée par la figure masculine. Voilà, donc on est dans ces deux ordres d'idées-là avec les cartes du Stanis, avec l'oracle Sweet Ladies, on a cette idée d'absence, de deuil, de... On a vraiment une idée d'absence, quelque chose qui vous manquerait durant cette première semaine. Ça peut être quelqu'un, tout comme ça peut être vraiment quelque chose aussi. Ça peut être un sentiment, un sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas à sa place en fait et vous allez devoir un petit peu travailler sur votre inconscient. Vous voyez ici, on a la carte de l'ombre avec l'oracle des reflets qui va vous parler bien sûr de votre ombre intérieure, donc de votre inconscient, des choses qui se jouent en vous et d'arriver justement à travailler sur cet inconscient. Vous allez pouvoir mettre le droit sur ce manque qui est présent chez vous, cette absence et les choses vont du coup s'accélérer. Il va y avoir aussi une accélération que l'on voit ici avec le 8 de bâton, tout d'un coup une sorte d'illumination qui va se faire, une prise de conscience qui va vous donner un mouvement, une propulsion vraiment vers l'avant et là vraiment les choses vont d'un coup s'accélérer grâce à cette prise de conscience. Mais pour avoir cette prise de conscience, il va falloir un petit peu travailler sur vous. Il va falloir faire ce retour un petit peu sur cette ombre, cet inconscient et puis savoir d'où provient ce sentiment d'absence, ce sentiment de manque qui est en vous. En tout cas c'est vraiment une très très bonne semaine pour vous pour faire ce travail-là. Durant la deuxième semaine, on vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter votre émotion, d'écouter vraiment ce qui se passe en vous, au creux de votre cœur. On a toujours cette idée d'absence ici, avec la carte du 5 de Pentacle, on a cette idée vraiment de perte, de deuil, d'être démuni aussi, de se sentir démuni. Et ce sentiment d'être démuni provient des peurs que vous avez à l'intérieur de vous, des peurs qui vous empêchent, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Et ici on a une carte qui... Un petit peu de rupture avec quelqu'un. Est-ce que justement une personne qui serait partie, qui vous aurait quitté, ou que vous auriez quitté, parce que ça va dans les deux sens bien sûr, une personne qui aujourd'hui vous manque, ou qui vous apportait quelque chose, qui aujourd'hui vous manque à vous. Alors qu'est-ce que cette personne vous apportait ? Qu'est-ce que cette personne vous apportait comme déclic en fait, comme pulsion pour aller vers l'avant ? Vous voyez que du coup ce personnage reste assis, au lieu de se lever et puis de partir dans l'autre sens, finalement elle reste assise. Alors soit parce qu'elle a besoin d'un petit temps de réflexion, soit parce que justement elle ne sait plus très bien comment mettre en place des choses dans sa vie, sans sa moitié, sans cette personne, pas forcément sa moitié, mais sans cette personne qui l'a accompagnée sur son chemin. Et on a cette idée de rester assis, de rester bloqué ici. Donc là on vous invite vraiment pour débloquer quelque chose en vous, de comprendre d'où vient ce manque, et en écoutant votre cœur, en écoutant vos émotions, toujours ce travail d'inconscient, puisqu'on a avec la lune, les choses cachées, les choses inconscientes, vous allez pouvoir mettre le doigt justement là-dessus. Et là on voit du coup que ce que vous étiez en train de vivre durant la première semaine est en train de continuer pour la seconde semaine. Donc on va voir tout de suite ce qu'il en est de la troisième semaine, est-ce que c'est un travail ? Parce que c'est un travail qui peut être long aussi. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'on a beaucoup de choses aussi à mettre en place, et quand on parle de peur, c'est qu'on travaille sur des choses qui sont ancrées. Donc il faut quand même prendre conscience que ça ne peut pas se faire forcément d'un claquement de doigt aussi. Donc c'est peut-être un travail sur tout le moi. Voilà, donc ça va un petit peu perdurer du coup durant la troisième semaine aussi. Cette idée de... Il y a peut-être aussi une idée de lâcher prise qu'on va retrouver ici avec la carte de la croix. Lâcher prise sur ses soucis, lâcher prise sur ce qui nous perturbe, sur ce qui assombrit notre vie aussi. Ce besoin de retrouver de la joie, retrouver quelqu'un avec qui partager ses passions, quelqu'un avec qui partager ce qui nous anime, ce qui nous met en joie, parce que la musique, on la fait parce que c'est quelque chose qui nous parle et qui nous plaît. On ne se met pas à jouer d'un instrument ou à chanter si c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire. Donc ici, on est bien dans l'idée de partager ses passions regarder un petit peu autour de vous les personnes qui pourraient être moteurs un petit peu de ça. Qui partage vos passions ? Quels sont vos amis ? Votre famille ? À qui vous pourriez parler non pas de vos soucis mais de ce qui vous passionne et échanger sur le sujet. Ça va faire une... Ça va ranimer la joie, ça va ranimer l'étincelle à l'intérieur de vous parce que pour l'instant, vous restez bloqués en fait et on le voit avec la carte de l'oracle, vous restez bloqués un petit peu sur peut-être soit une défaite amoureuse, soit quelqu'un qui vous aurait un peu brisé le cœur en fait. Et en même temps, vous cherchez à vous protéger. Vous voyez ces deux épées comme ça qui forment un ovale autour de ce cœur qui cherchent à le protéger. Et en même temps, on a cet aigle qui s'élève au-dessus parce que c'est cet aigle-là, l'aigle qui représente la pensée, qui va prendre le pas, avec ce soleil au-dessus de lui, sur les émotions que vous ressentez. Donc là, il s'agit non plus d'écouter vos émotions mais de commencer à relativiser, remettre de la conscience dans ce que vous vivez, prendre en considération ce que vous vivez et puis commencer à le mentaliser. Mentaliser, je ne suis pas vraiment sûre que ce soit français. À remettre du mental dessus. Voilà, c'est mieux. Donc on vous invite vraiment à réfléchir un petit peu à tout ce qui se passe et cette fois-ci, arriver à prendre du recul sur vos émotions par rapport à ce qui se passe dans votre tête en fait. Donc on va regarder pour la dernière semaine. Alors, pour cette dernière semaine, il va y avoir quelques ragots autour de vous et vous allez leur couper l'herbe sous le pied à ces ragots. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'entendre les gens jacassés autour de vous. Vous avez envie de, en plus avec tout ce que vous êtes en train de vivre, vous avez envie de parler de choses un petit peu plus sérieuses et de ne pas papoter pour papoter. Ça ne vous intéresse pas en fait. Vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là en ce moment. Par contre, vous commencez aussi à tourner votre regard vers l'extérieur. Ça va vous permettre de tourner votre regard vers l'extérieur, de commencer à penser aussi à la façon vous, vous avez traversé des épreuves et ces épreuves-là, elles vous permettent de vous mettre en lien avec les autres, avec ce que vivent les autres et c'est en vous tournant aussi vers les autres que vous allez commencer justement à prendre du recul sur ce que vous, vous vivez. Vous allez être dans une optique de commencer à partager, de vous ouvrir aux autres. On voit d'ailleurs ici avec la carte de la foudre que vous avez une prise de conscience qui va se faire. Une seconde parce qu'on en avait déjà parlé aussi dans la première semaine et ici on a une prise de conscience mais qui va être excessivement bénéfique parce que vous voyez qu'elle détruit une partie ici de la tour et ça va vous permettre de revenir à des bases qui sont beaucoup plus saines et beaucoup plus solides et de reconstruire quelque chose qui aujourd'hui va être à votre image. Vous avez construit déjà des choses et malheureusement c'est pas malheureusement c'est juste que vous avez construit des choses qui aujourd'hui pour vous ne sont plus d'actualité. Donc vous avez, vous êtes en pleine conscience parce qu'on est ici focalisé sur l'éclair donc ce côté j'éclaire tout d'un coup le sombre puisque l'orage arrive souvent la nuit ou en tout cas il faut des nuages sombres pour qu'apparaisse un orage et ce coup de foudre ce coup de tonnerre en fait va illuminer tout d'un coup le ciel obscur et on est dans cette dans cette idée là vraiment d'avoir une prise de conscience et puis de prendre des décisions aussi qui vont qui vont vous permettre de rebâtir un petit peu sur la personne que vous souhaitez être maintenant et vous avez envie d'ailleurs de partager de protéger pardon de protéger un petit peu ce que vous avez construit et c'est là qu'il va falloir faire attention parce que ici vous allez vous voyez le serpent qui est entouré sur lui-même l'énergie ne va circuler que autour de vous à l'intérieur de vous et plus vers l'extérieur et il faut bien prendre conscience que maintenant il faut vous ouvrir alors vous faites déjà un petit peu ce travail là ici avec ce personnage qui regarde les autres et là il faut vraiment prendre conscience durant cette dernière semaine qu'il va vous être excessivement bénéfique de vous ouvrir vers l'extérieur d'ouvrir votre énergie vers l'extérieur et de ne plus chercher qu'à protéger ça peut faire peur justement parce qu'on veut garder ce qu'on a déjà acquis on a peur d'avancer parce qu'on a peur de perdre ce que l'on a déjà et en réalité ici c'est vraiment une prise de conscience qu'on vous invite à faire de vous ouvrir vers l'extérieur pour accéder à un nouveau pour avancer simplement dans votre cheminement arrêter de tourner en haut de ressasser les choses c'est comme vous pouvez le voir ici pas quelque chose de fertile pour vous ce côté rester en rond et rester en boucle ça va vous vous allez rester ancré dans vos peurs au lieu de vous ouvrir vers l'extérieur voilà donc c'est le travail vraiment qu'on vous invite à faire pour la quatrième semaine les taureaux et puis c'est vrai que c'est un gros travail que vous avez pour tout ce mois-ci mais c'est un travail qui est excessivement positif parce que des fois il faut gratter un petit peu le vernis pour découvrir des choses absolument merveilleuses qui sont juste en dessous et là c'est ce que vous allez faire en fait vous allez un petit peu gratter un petit peu tout ce qui se passe autour de vous qui ne vous correspond plus pour reconstruire quelque chose sur les bases qui sont saines et reconstruire quelque chose qui va beaucoup plus vous ressembler aussi donc ok c'est pas facile mais si les cartes aussi vous le montrent c'est que vous avez toutes les ressources en vous pour le faire et et puis et puis vous allez vraiment aussi vous ouvrir à une nouvelle dimension et ça c'est quand même c'est quand même génial quoi vous allez avancer vous n'aurez plus l'impression de stagner de tourner en rond de revivre sans arrêt les mêmes choses vous allez vraiment aller de l'avant et puis et avancer dans votre dans votre vie quoi voilà les taureaux je vous souhaite vraiment un bon mois je vous souhaite un bon travail une belle évolution surtout si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager à liker à vous abonner bien sûr et je vous embrasse bien fort on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501